bonsoir et bienvenue dans un nouveau rendez-vous d'actualité quoi neuf les ici à l'idée nage toujours dans le bonheur et la joie depuis sa rencontre avec pascal ballon les proches de l'aidonne des jeunes n'en oublient pas pour autant la guerre judiciaire qui divise le cland à l'idée à commencer par leur asmet clairement furieuse et désespérée d'apprendre par voie de communiquer de presse que la tombe de son papa devrait être déplacé la fille de johnny lindé et nathalie paye marié à rafael lancry djaval depuis quelques mois a littéralement brisé le silence en publiant un message très clair sur son compte instagram autre le cliché en noir et blanc d'un rockeur préféré des français se tenant le visage à deux mains comme si johnny était déchiré par ce qui se passait actuellement la jeune actrice de 35 ans et y aller dans le long message a été rédigé sur son mur dans lequel elle reproche à la maman de jade jory le mensonge attaché à cette future détermine et le fait que l'entourage artistique du rockeur emblématique a été complètement réinventé mais leur asmet s'en prend aussi publiquement à andré boudou le papa de laitia lindé qu'il qualifie de fraudeur l'homme d'affaires de 68 ans et de retour dans le cercle très restreint de personnes rapprochées de laitia et il y a fort bien pensé qu'il soit l'homme ciblé par la fille de johnny lindé qui a écrit sur instagram et son entourage juridique maintenant avec des changements toutes les trois semaines et un fraudeur aux commandes faisons assurément allusion aux élus judiciaires d'andré boudou qui a déjà été condamné pour fraude fiscale c'est la fin n'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires sur les propos tenus par le rassmet sur le terre de légitialité et n'oubliez pas d'activer la notification pour ne rater au cas de nos prochains au cas de laitia